Bonjour à tous. Combien de temps faut-il attendre pour se sentir mieux sous traitement du déficit en testostérone ? Le délai avant l'apparition de l'amélioration est variable selon la forme de testostérone que vous allez adopter pour votre traitement. Qu'il s'agisse d'une voie percutanée comme le gel ou d'une voie injectable ou encore d'une voie orale ce qui est plus rare désormais. Néanmoins, le tronc commun que l'on observe est un délai d'environ 4 mois avec un traitement adapté avant d'observer une amélioration sur le plan de la qualité des érections la qualité de la rigidité mais également la durée de l'érection. Les autres améliorations, que ce soit la libido, la forme générale, l'envie de faire les choses, la qualité du sommeil vont être améliorées plutôt que les fonctions sexuelles. Pourquoi ce délai ? Et bien simplement parce qu'il faut un certain nombre de mois pendant lesquels votre taux de testostérone sera redevenu normal grâce au traitement et pendant ces mois la testostérone que va amener dans vos tissus le courant artériel cette testostérone va se déposer dans le cerveau pour restaurer la libido dans les muscles, dans l'ensemble de vos tissus, dans votre peau pour en changer l'aspect. Et c'est un dépôt progressif pendant plusieurs mois qui va amener à la perception d'une amélioration de vos performances en général et des performances sexuelles. Ainsi, il ne faut pas se dire qu'en l'absence d'amélioration au bout de quelques semaines, au bout de deux ou trois mois le traitement ne fonctionne pas chez vous. Il faut se donner le temps, environ quatre mois, parfois un peu plus pour voir ces modifications survenir de façon significative. Ensuite, une fois que cette amélioration aura été constatée il y a un rythme auquel vous allez vous administrer la testostérone que ce soit un rythme quotidien, tous les jours lorsque vous prenez des gélules de testostérone ou lorsque vous vous appliquez un gel de testostérone sur la peau et à ce moment-là vous aurez le même résultat le même sentiment tous les jours. Ou encore, si vous adoptez un mode de traitement par injection intramusculaire vous allez avoir un rythme d'efficacité qui va être modifié c'est-à-dire que pour certains, l'amélioration sera immédiate après chaque injection et elle va durer dans le temps une quinzaine de jours, voire trois semaines. Et pour d'autres, d'autres vont observer un pic d'efficacité voire même une surefficacité avec une modification de l'humeur, une sensation d'être un peu irritable ou une libido un peu trop exacerbée et ce pendant quelques jours et ensuite une diminution relativement rapide des effets jusqu'à ressentir un déficit de testostérone avant la prochaine injection. Il convient donc de choisir avec votre urologue et à la lumière de ce que vous allez ressentir le meilleur traitement pour vous que ce soit la meilleure dose mais également la meilleure façon de vous administrer la testostérone. A bientôt.